Comme les détachements de l'armée, les eaux et forêts ont aussi des unités combattantes pour jeter au front. Elles sont spécialisées dans la sécurisation des forêts, des réserves fauniques et autres installations d'intérêt national. Appelé cantonnement, trois sont opérationnels dans le Ioba et le Ouai. Le week-end dernier, le directeur général des eaux et forêts est allé traduire ses encouragements à ces forces combattantes dans leur mission. On voit cela avec Jean-Hurde Bayala et Draman Guéné. Dans la guerre des libérations, les unités combattantes des eaux et forêts ont aussi en première ligne. Ici dans les Ioba, l'unité Faucon est projetée dans cette commune rurale depuis juillet 2023. Il s'agit d'un cantonnement à l'image des détachements militaires. Aujourd'hui, l'unité du commandant Faucon reçoit la visite du directeur général des eaux et forêts et du directeur du cabinet du ministère de l'Environnement. A partir d'ici, l'unité Faucon veille sur les réserves et forêts classées de la région du Sud-Ouest. Face à l'autorité, les hommes de forêt égrainent leurs actions à succès. On a la forêt classée de Bontoli qu'elle a, un peu la forêt de Nabéré, Naborgane, Mougue, Kalanga, Bonfesso. On a été aussi à Guéguéré où on a eu à faire quelques actions là-bas. On a été aussi dans la forêt de la Mou. On travaille beaucoup aussi avec les VDP. C'est grâce à eux aussi qu'on a engagé beaucoup de résultats. Un peu plus loin dans les Hauts-Bassins, le tout premier cantonnement des eaux et forêts. L'unité de l'Ikaon est en charge de l'une des plus grandes infrastructures d'envergure nationale. De jour comme de nuit, le site est scruté et protégé des forces du mal. Cette sortie terrain, c'est pour féliciter et recueillir les préoccupations des troupes. Avec le succès des trois cantonnements pilotes, le ministère de l'Environnement envisage aller à l'échelle. Pour 2024, dix nouveaux cantonnements sont en préparation. Le ministère à partir de 2024 décide de mettre en place une dizaine de cantonnements. Autrement dit, dix cantonnements. De trois, nous passons à treize. Nous allons assurer un maillage global, sinon un maillage optimal, de l'ensemble du territoire, en lien avec la gestion, l'attention, la réconquête, l'intégrité de notre territoire. On dit également dans notre langage, un élément pour être opérationnel. Il doit avoir confiance à son arme, à sa formation et à sa hiérarchie. Et le fait de savoir que vous nous suivez, vous savez ce que nous faisons, vous savez ce qui nous manque et vous cherchez les moyens pour nous accompagner. Nous, on n'a pas le choix qui d'être opérationnel sur le terrain. Le troisième cantonnement des eaux et forêts, c'est ici, à quelques kilomètres de Bobo-du-Lassau. Il a sous sa coupe des installations socio-économiques qui desservent la ville. Il y a toujours du travail. Il y a plusieurs autorités à attendre que les eaux et forêts puissent contribuer à la dépollution. La dépollution, c'est la libération. Mais surtout, que nous puissions être là pour la consolidation. Surtout, dans nos forêts classées, c'est à nous de pouvoir occuper nos forêts. C'est à nous de pouvoir faire en sorte à ce que les groupes terroristes ou d'autres personnes malveillantes ne viennent plus occuper nos forêts. Donc ça, c'est notre tâche. Et nous devons nous battre pour cela. La délégation rencontre aussi la QV 2024 de l'École nationale des eaux et forêts, un contingent de 2000 combattants. Le projet des dix nouveaux cantonnements repose en grande partie sur cette promotion la plus forte de l'histoire de l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada